salut c'est fredem de guimmy on va pouvoir enfin tester ensemble company of heroes 3 alors c'est parti mauvaise troupe ça est tout le monde mais je suis ravi de pouvoir enfin tester oui en effet ce company of heroes 3 alors je ne sais pas si vous vous souvenez on avait pu toucher à la démonstration en tout cas c'était une mission qu'on avait pu faire avec ce jeu c'était en juillet 2022 rendez vous compte et on est en février 2023 pour enfin toucher à ce jeu qui avait été sursis fin novembre pour arriver fin enfin quelques mois plus tard donc fin février 15 ans après le premier épisode des comptes 15 ans après et quasiment 9 ans après company of heroes 2 voilà donc c'est une longue saga une longue saga sur laquelle on a passé des heures entières de jeu je ne pourrais même pas les compter je ne peux même pas les compter en tout cas pour ce company of heroes 3 je suis arrivé à peu près une dizaine d'heures j'ai touché un petit peu à l'ensemble du jeu ce qui me permet aujourd'hui d'en discuter avec vous voilà bon alors c'est simple on va commencer toujours par la même chose visuel son et puis après je vous dirai ce que j'ai aimé ce que j'ai moins aimé et si je vous le recommande même si vous devinez bien que je vous le recommande déjà d'avance bon alors parlons en niveau graphisme justement donc si le jeu est édité par sega c'est une bonne façon de les revoir cela c'est quand même relique le studio relais qui s'est chargé de la partie production développement côté graphisme donc je trouve que après avoir produit edge of empire 4 et développer à joe fronte par ailleurs 4 rappelez-vous il ya un an jetons à peu près avec la même déception un sentiment assez mitigé non pas que les graphismes que vous voyez à l'écran soit mauvais évidemment je suis pas en train de vous dire vous êtes avec une bouse en face de vous mais quand même je trouve que quinze ans après campagne aux féroces le point du nom qui nous avait tous subjugué qui nous avait tous impressionné à l'époque le côté impressionnant de la chose n'est plus là c'est vrai que compagnons féroce comme edge of empire 3 dans son temps avait été des vitrines technologique en tout cas graphique visuel en leur temps effectivement mais là c'est plus du tout le cas et on se retrouve certes avec des détails plus impressionnant qui a 15 ans mais quand même en 15 ans en informatique 15 ans c'est gigantesque on parle pas de du secteur automobile là on parle du secteur informatique et je trouve quand même que c'est pas exceptionnellement beau c'est clair c'est net même si quand même beaucoup de décors se ressemblent finalement il ya quand même une certaine redondance visuelle qui se fait malgré tout on reste quand même sur sa fin une pression générale je parle un au premier contact premier regard comme on l'avait été avec edge of empire 4 bon est-ce que c'est grave non parce que lorsque vous êtes dans le feu de l'action il n'y a pas vraiment de problème mais on aurait aimé un peu plus de volonté de nous impressionner de d'ambition sur la partie visuelle ce chronique était comme connu pour ça ça n'a pas été le cas pour les deux derniers bon après ce qu'ils avaient le cahier des charges aussi pour le faire nous ne savons pas mais enfin ils avaient quand même bénéficié de plusieurs mois de sursis rappelez-vous avec le retard qu'ils avaient eu bon type pression quand même de désappointement je peux pas vous le cacher c'est ce que j'aurais senti en tout cas sinon pour le reste vous verrez les unités sont bien détaillés il ya quand même un effort qui a été fait non pas sur les parties du décor où vous allez retrouver quand même des décorums assez relativement pauvre je dirais mais par contre les unités que ce soit les unités de chars d'assaut les unités bien sûr d'infanterie et autres ont bénéficié quand même d'un gros travail il suffit de zoomer dessus on voit quand même qu'il ya un certain un effort de fait il ya quelques bugs ça et là quelques trucs qui vous feront rigoler mais globalement bon voilà c'est c'est tout à fait convenable c'est tout à fait satisfaisant mais on attendait plus de ça parce que c'est quand même compagnie aux heroes on parle pas d'un jeu lambda on est d'accord sur la partie sonore côté musique vous allez vous retrouver avec des musiques assez génériques qui vont se trompent pas dans la tête des musiques vous pouvez trouver dans n'importe quel film bidon de guerre américain voilà côté sonore c'est quand même plus abouti on sent qu'il ya aussi un effort de fait un petit peu comme sur les zoos et sur les parties détaillées des unités on voit qu'il ya quand même un peu plus d'attention parce que ça fait partie de l'action c'est très important les explosions les balles et toutes les unités les sons sont assez assez riche on entend les voix malheureusement j'ai essayé la version en tout cas c'est un américain dans le texte bon j'aurais préféré que ça soit en français quoique quoique si c'est pour se retrouver avec des dvf bidon et et mal fichu c'est pas la peine on se contentera de ça voilà tout cas bon globalement artistiquement parlant c'est c'est propre et heureusement mais bon reste quand même un petit peu déçu voilà c'est comme ça je suis obligé de le dire je suis obligé de le dire sur ce que j'ai aimé c'est moins aimé alors ce qu'on peut aimer tout de suite c'est la partie le côté à l'aise vous allez vous retrouvez avec un compagnon firme c'est toujours la même chose il faut manager les effectifs des munitions du carburant une population donc c'est comme le premier le deuxième il ya rien de nouveau sous le soleil depuis 15 ans donc là dessus c'est on se retrouve tout de suite à l'aise avec le jeu c'est plutôt pas mal les cinématiques parce qu'on commence par le début les cinématiques sont plutôt bien elles accompagnent avec un scénario des dessins des animations qui sont plutôt satisfaisantes autre point important c'est quand même le contenu qui est conséquent vous avez deux campagnes vous avez la campagne africaine sur laquelle on avait joué un petit peu en juillet et la campagne d'italie donc on se retrouve en 1943 à peu près avec effectivement deux théâtres de guerre qui ont chacun leur leur intérêt l'afrique étant en espace dans le désert vous avez beaucoup plus d'ouverture que l'italie ça sera il faudra appréhender chaque bâtiment rentrer dans les villes donc c'est un petit peu différent et c'est plutôt bien ça d'avoir proposé ce contraste de donc de cartes de campagne et qui sont quand même assez gigantesque et ça ça fait aussi un troisième point important qui est propre à cette saga c'est la durée de vie parce que pour vous terminer ces deux campagnes je peux vous garantir qu'il va falloir quand même des heures de jeu selon le niveau de difficulté que vous prendrez évidemment en quatrième point il faut aussi parler de la port que offre compagnie au virus 3 bien entendu bataille tactique voulait vous comme je vous ai dit tout à l'heure vous allez vous retrouver à l'aise vous retrouvez tous les rudiments vous avez pu connaître auparavant mais aussi la carte stratégique qui est venu s'inclure dans cet épisode qui rajoute un petit peu à la manière de total war un côté stratégique donc vous allez avancer vos pions sur une carte qui est très bien faite avec un très joli zoom où il va falloir grignoter du terrain sur des une conquête intelligente en fonction de des missions qu'on vous proposera beaucoup de missions beaucoup d'unités beaucoup de points stratégiques à conquérir soit des aéroports soit des ports qui vous permettront de ravitailler soit ou des petits villages de partisans de résistants vous savez évidemment là dessus vous pourrez développer améliorer acheter des unités les améliorer il y a plein de choses à faire en fait sur cette carte là vous apercevrez que finalement il ya des moments où vous passerez même du tactique tellement c'est satisfaisant de jouer rien que sur la carte stratégique et ça c'est quand même un bon point et c'est une autre façon donc de notre angle de vue de ce compagnie of hero plutôt bien ce que j'ai moins aimé en dehors on va dire de ce que j'ai pu vous dire sur la partie visuelle c'est quand même l'interface que j'ai trouvé assez confuse dans l'ensemble il m'a failli un certain temps quand même pour comprendre les tenants et les aboutissements pour les améliorations pour la gestion des unités et c'est donc l'interface encore un petit peu confuse on voit qu'il ya manque d'expérience peut-être sur la partie gestion stratégique de ce compagnie of heroes ce que j'ai moins apprécié aussi parce que je suis resté assez longtemps sur cette carte stratégique il manque comme des choses c'est comme assez perfectime malgré tout je pense qu'on aurait pu même aller encore un peu plus loin bon il se laisse l'attitude pour le faire dans un prochain épisode des unités peut-être de diplomatie des choses comme ça qu'on a pu connaître dans les total war qui sont bien sûr ici inexistantes on est vraiment tourné vers la guerre ce qui est un peu dérangeant aussi dans cette carte en dehors de la confusion des interfaces c'est la gestion des contacts et qui à l'affrontement arrive si vous avez deux unités l'une à côté de l'autre l'autre à côté ne vous viendra pas en aide alors que ça on pouvait le voir dans un total war on pouvait avoir des renforts c'est des choses comme ça qu'on aurait pu imaginer qui n'existe pas que c'est un peu frustrant par moments bon ça c'est un petit peu dommage ce que je n'ai pas trop aimé bon je vais pas vous faire la liste à l'après-verbe enfin c'est peut-être aussi le manque d'historique mais ça c'est inhérent malheureusement aux jeux américains on sait très bien que l'histoire européenne n'est pas très connue des américains et qu'elle est toujours un peu édulcorée et tournée vers eux mêmes on oublie trop souvent et ça aurait pu être un bel apport les unités d'autres unités alliées comme les français comme les polonais qui ont contribué énormément à cette conquête d'italie notamment avec le mont cassin la bataille du mont cassin bon ça c'est des oublis qui sont qui sont comme dommageable il manque aussi le gros ajout que j'avais trouvé super intéressant et d'où je suis dans l'edge of empire 4 c'était les vidéos le contenu vidéo qui était superbe qui nous mettait vraiment dans une ambiance historique et qui contribuait aussi à notre culture aussi de ce de cette période de l'histoire qui n'est pas bien connu puisque finalement tout ça se voit pour la grande majorité des gens à travers les films américains bidons dont j'ai déjà parlé tout à l'heure je terminerai aussi sur des petits trucs qui m'ont chiffonné et qui n'ont malheureusement pas être amélioré et qui sont propres à ce moteur on va dire compagnon of heroes 3 edge of empire 4 parce que derrière tout ça il ya une plateforme commune quand même c'est le manque de visibilité sur la carte tactique le zoom arrière c'est impossible d'aller très loin c'est vraiment dommage on aurait pu faire mieux là on a un zoom très limité arrière moi j'aime beaucoup avoir une vue arrière importante et là c'est on a l'impression d'être la tête dans la carte là c'est pas très agréable et puis enfin si on vient sur la carte stratégique c'est la longueur en fait des actions ennemis parce que c'est du tour par tour est bien compris vous êtes un peu frustré bien souvent vous allez assez vite jouer mais après il va falloir attendre l'action ennemie et vous pouvez pas la passer je ne suis pas arrivé à la passer donc ça prend une éternité il faut attendre et c'est pas très agréable d'attendre 1 n'est ce pas voilà donc dans un ensemble je dirais qu'en conclusion on est face à quelque chose de propre de satisfaisant en termes de contenu on voit qu'on a joué la sécurité on voit qu'on a joué la sûreté un petit peu comme edge of empire 4 pas de blague faut pas sortir des sentiers battus c'est un petit peu dommage même si elle apporte cette carte stratégique qui est tout à fait intéressante mais qui reste encore un peu perfectible alors on en parle voilà donc il ya encore des choses à faire des choses vont arriver dessus et souvent beaucoup de dlc donc c'est un jeu qui va se développer qui va prendre encore de l'ampleur ça c'est sûr et bien là on n'oublie pas que c'est quand même un jeu une saga en tout cas qui est reconnue comme telle et qui est une certaine image et qui a donc un prix à vous afficher autour de 60 euros pour le prix de base jusqu'à 80 euros c'est pas rien donc compter pas loin de 80 dollars canadiens pour voir ce jeu c'est pas donné pour un jeu pc c'est pas donné donc un contenu qui se vend cher pour un rendu visuel qui déçoit un peu je vais lui mettre un 7,5 sur 10 accompagnant pharaohs 3 et puis voilà c'est tout et c'est déjà pas mal alors voilà les amis si ça vous a intéressé vous mettez un petit pouce bleu vous abonnez vous faites des drink drink vous allez nous voir sur facebook et tous ces trucs là on en discute quand vous voulez si vous avez des questions vous me mettez un petit commentaire dans cette vidéo je vous en parlerai on échange ensemble entre passionnés c'est ça qui compte et comme j'ai pas envie de m'arrêter là et ben on va continuer avec un autre estère que je vous proposerai bientôt très bientôt à bientôt les amis salut à bientôt